Le 11 quai de Conti, Fès au Louvre, est près de l'Institut, le quart postal de rêve. On estime que chaque année, 8 millions de personnes restent devant. Et pour s'asseoir, devant, c'est tout. Les places chères. La monnaie Paris a inauguré, en septembre dernier, ses nouvelles installations dans un 11 quai de Conti superbement rénové. Un parcours magnifique et un musée passionnant sur l'histoire de la monnaie et ses techniques de fabrication, avec d'ailleurs la possibilité de voir un atelier encore en activité, puisque l'on continue à fabriquer ici des pièces de monnaie de collection. Et la nouveauté, c'est aussi une circulation ouverte à l'intérieur de l'édifice, dans les passages, des cours et un futur jardin. Nous sommes ici à l'école Boulle, un établissement réputé pour la formation au design et au métier d'art. Ce sont les étudiants de cette école qui vont concevoir 12 bancs pour ces nouveaux espaces du 11 quai de Conti. La monnaie de Paris lance une campagne de mécénat participatif pour financer ces 12 bancs. En fonction du montant de leurs dons, les mécènes pourront avoir de nombreuses invitations à la monnaie de Paris et pourront faire inscrire leur nom sur ces bancs et même un message. Les étudiants de l'école Boulle ont chacun une vision personnelle très réfléchie de l'intégration des bancs dans les espaces de la monnaie de Paris. Pour ma part, j'ai commencé à travailler sur un banc un peu aérien, léger, qui s'inscrirait dans le lieu de manière discrète et qu'il soit assez grand pour accueillir le maximum de personnes. Je pense faire un banc assez long, assez fin, en structure métallique, avec des lattes en bois ou que l'on pourrait changer avec des lattes en métal pour graver les noms des mécènes dessus. Le projet, j'aime beaucoup l'idée d'un banc assez simple, sobre. L'idée, ce n'est pas de rendre l'espace encombré, mais surtout de le fluidifier. Donc, quelque chose de simple et surtout, ce qui m'intéresse, les matériaux, ce serait bien sûr le bois, puisque c'est ce qu'on a travaillé, mais aussi le métal et notamment le cuivre, qui pour moi est quelque chose d'assez contemporain, mais aussi qui apporte une luminosité dans l'espace et qui est en correspondance bien évidemment avec la monnaie de Paris. J'ai voulu travailler sur l'idée d'un banc qui rassemble et qui crée de la rencontre entre les gens qui passent, puisque ça devient un lieu de passage. Et du coup, c'est un banc à très, très grande échelle, et sur lequel des modules de différentes formes et de différents usages viennent être disposés, permettant de s'adosser, de s'accouder, d'avoir des enfants qui soient assis au niveau des parents, permettant une organisation différente sur chaque banc. Et du coup, de recevoir également les inscriptions sur ces modules, qui seraient des modules en métal, et d'avoir les inscriptions et les noms des mécènes inscrits dessus. J'ai plus travaillé sur l'idée de strates et sur le travail de différents matériaux, de bois, d'essence de bois. Et donc, mes bancs sont très simples, puisqu'il y a plusieurs contraintes. On a beaucoup de contraintes, donc autant jouer sur la simplicité, c'est très dur de faire simple. Et donc, une assise horizontale et des pieds verticaux, et donc comment s'organise tout ça. Oui, j'ai deux idées. La première, c'est que, comme c'est un lieu de déambulation, on s'arrête sur les silhouettes de corps et qu'on prenne ces formes pour les intégrer au banc, qui est une sorte de dynamisme dans le banc, qui n'y a pas dans la structure et dans l'architecture de la monnaie de Paris. Et l'autre idée, c'est des bancs plutôt qui s'assimilent à des tabourets. C'est-à-dire qu'on peut, en fonction de la grandeur des cours, on peut mettre plus ou moins de ces petits modules, de ces petits tabourets. Pour ce projet, je suis partie sur deux concepts un peu différents de bancs. Le premier, c'est la strates. La strates, alors pourquoi ? Parce que je trouve ça intéressant, en fait, de partir d'un profil en 2D pour ensuite le transformer en un volume plutôt imposant en 3D. Ça rappelle aussi un peu la tranche d'une pièce de monnaie. Donc c'est le petit clin d'œil à la monnaie de Paris. Le deuxième, c'est l'empreinte. Et cette fois, je veux que les gens puissent symboliquement laisser leur empreinte dans le lieu, comme on laisserait une empreinte frapper sur une monnaie. Et c'est pourquoi, en fait, je me suis intéressée à faire une sorte de vague pour que les gens puissent s'asseoir au creux et marquer un peu leur présence sur le banc. Étant donné que c'est pour la monnaie de Paris, je me suis beaucoup inspiré de l'architecture néoclassique du bâtiment pour concevoir un banc qui est très symétrique, comme le bâtiment, et qui reprend des éléments de l'architecture, donc les colonnes, les grilles, pour concevoir un banc qui soit très cohérent avec le lieu, mais qui sache s'effacer sans trop l'aide. L'idée, c'est de réfléchir à comment faire un écovisuel à l'environnement de la monnaie de Paris, pas forcément par la structure du banc, pour ne pas qu'il prenne le pas sur les œuvres exposées ou le lieu, mais plus sur comment, par la surface, éventuellement avec des surfaces réfléchissantes ou déformantes, on peut refléter l'environnement de la monnaie et puis graver le nom des mécènes qui s'incorporent au lieu, par le reflet. Donc le banc que je suis en train de développer, je ne voulais pas forcément faire une référence trop directe à la monnaie de Paris ou à son histoire, mais plus qui s'intègre vraiment dans le cadre bâti, par contraste, avec quelque chose d'assez déstructuré, qui proposera un jeu graphique, et ce qui permettrait aussi de placer les noms, parce que c'est quand même la contrainte principale pour moi, de placer les noms, les messages, selon différents points de vue, qu'il faille tourner autour du banc pour pouvoir accéder aux différents messages et qu'ils fassent référence peut-être au bâtiment par son aspect massif, mais pas directement sur l'histoire. Et à côté de ça, j'ai quand même fait une proposition plus simple, parce que ça implique beaucoup de choses. J'ai fait une proposition plus simple qui va faire une référence au savoir-faire du métal, notamment de la monnaie de Paris. Je me suis beaucoup posé la question comment aller prendre place les noms des mécènes et leurs phrases. Je trouvais ça problématique, par exemple, qu'ils soient inscrits sur l'assise où les gens allaient s'asseoir, donc je voulais éviter ce problème, et une inscription trop rectiligne sur un banc lui-même trop rectiligne, qui donne l'impression que ce soit une tombe. Pour l'instant, je suis entre deux pistes. Une piste où la structure vient porter les noms, donc les mécènes et la structure portent le nom. Et une autre piste où j'ai choisi plutôt une forme organique, enfin organique, fluide, par rectiligne, pour casser l'effet tombe en partant du veinage des arbres. Pour l'instant, je suis sur quelque chose d'un peu asymétrique, qui viendrait casser toute la rigidité de l'architecture de la monnaie de Paris, et qui met en valeur aussi les noms des mécènes, etc. Et donc en bois, pour travailler un peu la dimension technique, structurelle, des assemblages, etc. Un projet enrichissant et concret pour des étudiants d'une grande maturité. Très intéressant dans ce projet, c'est d'avoir un regard de personnes qui ne sont pas habituées au design ou pas habituées à nos études, puisque les mécènes pourront donner leur avis sur le dessin des bancs. Et on a la chance de pouvoir travailler aussi bien l'aspect communication, rencontrer les professionnels, et aussi l'aspect vraiment technique du bois. Et ça, ça fait de ce projet quelque chose d'unique. Parce que des bancs, en fait, on est toujours confrontés à des bancs, et on ne s'imagine pas que ce n'est pas si facile que ça à dessiner un banc, et qu'on s'imagine que c'est juste une planche horizontale, mais pas du tout. Et aussi de se confronter à une grande institution comme celle de la Monnaie de Paris. Donc joindre ces deux choses-là, le banc qui est quelque chose de très commun, et la Monnaie de Paris qui est quand même assez majestueux. Alors c'est intéressant parce que le banc, c'est un projet qui pourrait s'en aller très simple. Le banc, la chaise, c'est souvent ce qui revient dans les travaux de designers. Et en fait, c'est très très complexe à faire. Ça a été beaucoup fait, et donc c'est difficile. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. C'est la difficulté qui ne se voit pas, finalement. C'est un projet concret pour un client concret, et c'est une grosse institution. Donc forcément, c'est intéressant pour nous, de nous confronter à la réalité, avec une réalité de prix aussi. Puis ça nous permet d'allier le travail en atelier, en apprentissage de bois, et une partie communication qui permet d'avoir un regard aussi, une fois de plus, complet sur le projet. En tant que Parisien, je serais assez fier de pouvoir afficher éventuellement une création en plein cœur de Paris, dans ce lieu qui va s'ouvrir et devenir un lieu de passage. Du coup, en fait, l'important, c'est pas de faire quelque chose pour de l'ornement ou du décor, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire des choses pour les gens qui vont avoir un vrai usage et une vraie réflexion derrière. Et si vous voulez contribuer à ce superbe aménagement, voici le lien vers la campagne de mécénat participatif. Des millions de gens fatigués se reposeront sur votre nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada